Benjamin Mendy, ancien footballeur de Manchester City et de l'équipe de France, a été déclaré non coupable des accusations de viol et de tentatives de viol qui pesaient sur lui. Un jury de 12 membres du tribunal de Chester a rendu ce verdict. Les accusations concernaient une femme de 24 ans qu'il aurait violé en octobre 2020 et une autre femme de 29 ans qu'il aurait tenté de violer deux ans auparavant. Mendy a nié les accusations, affirmant que les relations étaient consensuelles dans les deux cas. En janvier, il avait déjà été déclaré non coupable de 6 dès cette accusation de viol, mais le jury n'avait pas pu parvenir à une décision sur les deux autres accusations. Cette affaire avait donc été renvoyée pour un nouveau procès, qui s'est maintenant terminé. Mendy, qui a remporté la Coupe du Monde avec la France en 2018, a été suspendue par Manchester City pendant l'enquête et le procès. Le club a également arrêté de lui verser un salaire. Pour couvrir ses frais, Mendy a vendu sa voiture de luxe. Son contrat avec Manchester City a expiré en juin 2023 et n'a pas été renouvelé. Avant de donner mon avis sur ce sujet, je tiens à préciser que je suis contre toute forme de violence sur les femmes, et je pense que le viol doit être condamné avec la dernière énergie du moment où il y a vraiment eu viol. Par contre, je pense qu'il est aussi important de faire la part des choses et de penser aussi à protéger les hommes qui sont accusés de viol à tort. Car aujourd'hui, Benjamin Mendy est peut-être innocenté, ce qui est une bonne chose pour lui et sa famille. Par contre sa carrière est complètement anéantie. Il a passé beaucoup d'années à se battre en justice pour prouver son innocence, alors qu'il devrait normalement être sur un terrain de foot pour pratiquer le sport pour lequel il s'est sacrifié. Aujourd'hui il se retrouve sans club car Manchester City n'a pas renouvelé son contrat et avec l'étiquette de violeur qu'on lui a collé sur le dos, aucun club ne voudra le recruter, aucune marque ne voudra associer son image avec lui. Tout ceci parce qu'un groupe de femmes voulait lui soutirer de l'argent. Et aujourd'hui, il est jugé non coupable, mais il a tout perdu. Il faudrait que la justice pense aussi à protéger les hommes, de manière à ce que si jamais les accusations sont fausses, la femme ou les femmes qui ont porté plainte doivent payer des amendes pour dédommager l'homme accusé à tort. Car certaines femmes utilisent ce motif pour soutirer de l'argent aux hommes célèbres et fortunés. C'est déjà arrivé à Neymar, tout comme c'est aussi arrivé à Cristiano Ronaldo et bien d'autres célébrités. Des femmes victimes de viols, il y en a et il faut les protéger en punissant sévèrement leur agresseur. Par contre, il y a des femmes qui ne veulent pas travailler et en profitent pour soutirer de l'argent aux célébrités. Du coup il faut aussi penser à sanctionner ce genre de femmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que je félicite la sortie de Memphis Depay, qui a apporté son soutien à Benjamin Mindy publiquement.